Donc pour cette deuxième session de notre université qui est sous le thème cette année de Islam, Islamisme et Occident, nous allons parler aujourd'hui, toute la journée des frères musulmans. Pourquoi consacrer tant de place à cette organisation ? Il y a évidemment beaucoup de raisons. Il suffit de regarder l'actualité d'une certaine manière pour se rendre compte que cette organisation joue dans les différents pays arabes ou même d'une certaine manière en Turquie un rôle important. Quelles sont des organisations qui, quand il y a des élections, obtiennent des scores tout à fait importants, que ce soit en Palestine, en Égypte ou en Tunisie. Il y a aussi le fait que cette organisation qui a été fondée en Égypte en 1928 est, on peut dire d'une certaine manière, la matrice de toutes les organisations islamistes. C'est de cette formation que sont sorties, non seulement à partir des frères musulmans égyptiens, les différentes branches de frères musulmans qui se sont créées dans les différents pays arabes, mais aussi les différents, à travers décisions souvent, différents groupes qui se réclamaient de ce qu'on appelle de manière un peu générale l'islamisme politique ou en tous les cas l'islamisme politique sunnite. Donc c'est vraiment une organisation qui a eu un rôle important à la fois sur le plan des idées et sur le plan de la mobilisation politique. Donc c'est à elle que nous allons consacrer cette journée d'aujourd'hui, avec à la fois un accent mis sur les frères musulmans en Égypte, et cet après-midi, une session sur les frères musulmans et l'Europe, puisque vous savez que les frères musulmans ont essaimé en Europe et ont constitué des organisations. Et bon, en France, vous avez entendu parler de l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, qui est d'une manière ou d'une autre liée à ces organisations. Elles sont souvent les organisations les plus influentes dans les communautés musulmanes à l'étranger. Et aussi des rapports entre frères musulmans et salafistes, parce que bon, on l'a dit souvent ici, il y a une très grande diversité de ce qu'on appelle l'islamisme politique. Et on le voit aujourd'hui en Égypte avec, d'un côté, la principale formation salafiste, qui est plutôt, disons, du côté du pouvoir militaire, qui réprime de manière extrêmement violente les frères musulmans. Ce matin, donc, nous allons parler de l'Égypte. C'est Marie-Ivan Etzel, qui est docteure en sciences politiques, qui va le faire. Et elle est l'auteur d'une thèse sur les réseaux et registres de la mobilisation des frères musulmans en Égypte. Je vais lui donner la parole pour environ une heure et ensuite, nous aurons environ une heure de questions. Merci beaucoup. Je remercie d'ailleurs les organisateurs de m'avoir proposé de participer à cette journée de réflexion. Et donc, dans cette première séance, on va parler ensemble de l'idéologie et du fonctionnement des frères musulmans, et en particulier des frères musulmans égyptiens, puisque donc, c'est ceux que je connais. Et plus précisément, je vais essayer de vous montrer comment idéologie et fonctionnement sont précisément articulés. Et en guise d'introduction à cette séance, je voudrais juste dire un mot sur la manière de traiter adéquatement de l'idéologie. C'est un principe de base en sciences politiques, mais qu'on a un petit peu tendance à oublier quand il s'agit de parler des mouvements islamistes, qui est de dire que, en fait, l'idéologie, il faut la saisir en contexte et en pratique. Ça ne flotte pas dans l'air, une idéologie. Donc, j'ai envie de dire que c'est d'autant plus important, quand il s'agit des frères musulmans, qu'en un sens, leur idéologie est une idéologie pratique, dont la substance est inscrite dans l'ordre des actes. Vous allez comprendre, je vais expliciter ce point dans la première partie de mon intervention. Et il y a une chose assez caractéristique, c'est que les frères musulmans ne sont pas des grands théoriciens. Et la théorisation, elle arrive souvent après la pratique, en tout cas pour ce qui concerne les frères égyptiens. À l'exception, c'est Saïd Krupp, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que ce qui est resté de la pensée de Saïd Krupp dans ce qu'on a appelé par la suite le koudouisme, qui est une forme de radicalisation politique des écrits de Krupp, c'est moins son œuvre majeure, qui est son exégèse du Coran, mais en fait, le petit guide pour l'action politique qu'il a écrit, qui s'appelle Signe de Piste, qui n'est pas un sommet de théorie politique. La pensée de Krupp est beaucoup plus riche dans son exégèse du Coran. Donc, quant à Hassan al-Banna, le fondateur de l'association des frères musulmans en 1928, s'il a marqué l'histoire, ça n'est pas par une pensée théorique élaborée, mais bien plutôt par la mise en pratique de certains principes doctrinaux qu'il avait hérité et réinterprété, d'une certaine manière, du mouvement de la Renaissance islamique, dont j'imagine que vous êtes un peu familier, en Arda, qui est apparu à la fin du XIXe siècle, en particulier en Égypte, autour du grand penseur Mohamed Abdu, et puis de son disciple Rachid Rida. Hassan al-Banna va être un élève d'Abdu et de Rida, et il va d'ailleurs surtout se rapprocher de l'interprétation de Rachid Rida. C'est quoi l'idée générale de ce mouvement ? C'est qu'ils font le constat que les sociétés musulmanes sont en retard sur les sociétés occidentales qui sont colonisatrices, n'oublions pas que l'Égypte est donc placée sous occupation, protectorat britannique. Et l'idée est que ce retard des sociétés musulmanes est en particulier dû au fait que l'islam a été séparé de la société et c'est devenu un domaine spécialisé, isolé, à cause donc de la sclérose dans laquelle les oulémas traditionnels ont enfermé l'islam. Alors il s'agit de retourner au texte sacré, de le débarrasser des scories dans les croyances, et puis aussi exercer sa rationalité, associer la raison avec la foi, donc dans l'optique d'une modernisation. Par exemple, Abdou s'intéresse beaucoup à la question de la compatibilité entre science et foi, etc. Et alors Mohamed Abdou va le faire dans une optique d'ouverture aux apports de l'Occident. Rachid Rida, qui est donc le disciple de Mohamed Abdou et qui ensuite va beaucoup influencer Hassan al-Banna, lui va faire ça dans une... va faire une lecture à partir de la même analyse, il va en faire une lecture plus identitaire, de réinventer en fait un modèle politique moderne qui soit aussi authentiquement islamique. Les deux sont d'accord sur le fait que c'est à partir de l'islam qu'on va arriver à une modernisation, mais ils donnent un sens différent en somme à cette modernisation. Et donc il faut appeler l'ensemble des musulmans à redécouvrir l'islam, donc c'est ce qu'on va appeler Darwa, donc l'appel à l'islam. Alors, al-Banna, donc il a été influencé par cette pensée, lui-même ça n'est pas un oulémas, c'est un instituteur formé dans une institution d'enseignement moderne et scientifique, ça s'appelle Dar al-Rom. Et alors son père était un chair, il a fréquenté aussi les mouvements soufis, etc. Donc c'est quelqu'un de religieux, mais ça n'est pas un oulémas. Alors, il reprend cette analyse de façon peu élaborée. Le constat qu'il fait, c'est que l'Egypte est en proie à une crise morale qui se manifeste notamment par une grande confusion culturelle, une situation économique catastrophique, et puis elle est sous colonisation, et le mouvement nationaliste lui paraît être en train d'échouer. Il considère que la domination coloniale exercée par les Anglais mine les valeurs et les structures de la société égyptienne. Alors, selon lui, la réforme à entreprendre doit donc s'attacher à reconstruire un principe de socle moraux islamique qui mette fin à la confusion culturelle et qui permettrait d'agir sur l'ensemble des aspects de la vie sociale et donc, notamment, des aspects politiques. Alors, là où il innove Al-Banna, c'est pas donc dans la conceptualisation, parce que vous voyez que c'est pas très très élaboré, mais c'est bien dans la mise en pratique qu'il propose cet appel à l'islam. Quand il fonde l'organisation frériste, c'est tout d'abord sous la forme juridique d'une association de bienfaisance islamique, mais très vite, en fait, cette association va sortir du cadre étriqué et du statut associatif étriqué, et elle va se transformer en un mouvement de masse qui est à la fois religieux, social et politique. Dans la vision de Hassan Al-Banna, le rôle de ce mouvement, c'est de guider le gouvernement par des propositions de réforme lui permettant d'accomplir sa responsabilité dans la mission islamique. Mais c'est aussi, et même peut-être surtout, pas simplement conseiller le gouvernement, mais bien de préparer l'individu et la société à la réforme, de faire cette fameuse réforme morale. Et donc, on a une formule célèbre de Banna qui a été et qui est toujours reprise dans tous les textes de l'organisation frériste. Juste une petite parenthèse, j'utilise le terme d'organisation frériste et non pas de confrérie. Parce que confrérie, ça fait comme si c'était une confrérie soufie, en fait. Alors, bien sûr qu'il y a des influences, et Al-Banna, d'ailleurs, ne cachait pas ses influences, mais ça enferme ça dans un schéma qui, à mon sens, ne permet pas très bien de comprendre surtout la dimension politique de l'organisation. Alors, qu'est-ce qui est souvent dit dans tous les tracts de présentation de l'organisation ? Eh bien, c'est que la réforme doit en premier lieu consister en une formation de l'individu musulman, puis de la famille ou de la maison musulmane, puis de la société musulmane, puis du gouvernement, de l'État et de la communauté des musulmans. Alors, tout ça s'inscrit dans un continuum, en fait. Mais on voit bien que le point d'imputation de la réforme politique, en fait, elle passe d'abord par la réforme morale de l'individu. D'ailleurs, il y a une citation assez intéressante, en 1933, il dit... Une nation renaissante a besoin d'un autre type de solution pour résoudre ses problèmes et d'un autre type d'entreprise pour atteindre le but souhaité. La solution est l'éducation et le façonnement des âmes de la nation afin de créer une immunité morale forte. Cela va au-delà de la simple fondation d'écoles, d'usines ou d'institutions. Il s'agit de la formation des êtres ou des âmes, en fait. Une chale ne fausse. Donc, en fait, ce qui désigne, c'est... La réforme de la nation, c'est ça que ça signifie, passe en premier lieu par la refondation morale de l'individu et de la société. Alors, cette conception de l'éducation des âmes comme moyen de l'action politique, elle se rapporte à un principe doctrinal bien connu, qui est donc d'enjoindre à autrui de faire ce qui est bien et d'interdire ce qui est mal. C'est un grand débat de théologie sur ce principe, sur l'interprétation qu'on fait de ce principe. En particulier, la question a toujours été de savoir si c'est l'État qui doit appliquer ce principe ou bien si c'est tout musulman, tout individu qui doit s'en charger. Alors, pour les penseurs de N'Hada, Abdou et Rida, il était clair que ce principe devait être compris comme un devoir religieux qui incombe à tout musulman. Mais c'est Hassan al-Banna qui va concrètement marquer l'islam contemporain en mettant en œuvre cette individualisation de la responsabilité morale. C'est-à-dire que l'islam, c'est un comportement vertueux que doit accomplir tout musulman et qu'il doit accomplir dans l'ensemble des activités de la vie humaine. Alors, c'est pas du tout déconnecté de ce qui se passe aujourd'hui parce que cette notion d'action vertueuse définie, donc vertueuse, on s'entend, on met des guillemets, c'est-à-dire que c'est défini par sa conformité ou en tout cas l'interprétation qui fonde sa conformité au précepte islamique. Eh bien, cette notion d'action vertueuse, elle est vraiment centrale. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, en un sens, l'idéologie des frères musulmans, c'est une idéologie pratique. Donc c'est une pratique qui doit être mise en œuvre dans tous les domaines qui s'inscrivent dans un continuum. Travail prédicatif, travail éducatif, travail social, caritatif, économique et politique. Alors très rapidement, d'ailleurs, le mouvement des frères va prendre une nature protéiforme. qui en fait donc, et ça c'est aussi quelque chose qu'il faut garder en tête pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ça en fait une entité ad hoc, qui est unique, qui revendique d'ailleurs le fait d'être indéfini comme étant le cœur même de sa définition. Albanna définit le mouvement, comme je le cite, une idée collective comprenant toutes les dimensions de la réforme, c'est-à-dire étant à la fois prédication salafiste, salafiste au sens de retour au texte, confrérie sunnite, vérité, soufis, institutions politiques, groupes sportifs, unions savantes et culturelles, entreprises économiques. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous demandez aujourd'hui à un frère qui définisse, il m'est arrivé de rencontrer, je ne dis pas que tout le monde dirait ça, mais en tout cas, pas mal de militants frères, quand je leur posais la question, comment vous définiriez l'organisation ? Ils font référence à cette citation. Alors c'est un peu, parce que c'est inscrit dans la mythologie frériste, mais en même temps, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est pertinent sur le fait que le caractère unique, indéfini, ad hoc, c'est ce qui fait pour eux l'identité du mouvement. Et donc, on voit les conséquences que ça peut avoir, c'est qu'ils revendiquent une place à part dans le champ politique. Alors, il faut aussi, je disais qu'il fallait articuler l'idéologie et le contexte, il faut bien voir que tout ça, ça intervient dans un contexte historique assez particulier. On est dans une Égypte monarchique qui est soumise à l'occupation britannique et on a une scène politique officielle qui est très, très largement discréditée. Il y avait un système parlementaire avec des partis politiques, mais les élites partisanes étaient perçues comme étant corrompues à la solde du palais ou bien des Britanniques. Et c'est dans ce contexte, donc, que va se développer le mouvement des frères musulmans, dans un registre, du coup, qui contourne cette scène politique officielle discréditée. Donc, ils vont investir le registre extra-parlementaire et donc axer leur développement sur l'implantation sociale. d'ailleurs, Hassan Albanna a une aversion profonde pour les partis politiques, pour l'idée même de partis politiques. Il dit que le parti politique, c'est un facteur de division de la communauté. Et lui, ne se pense pas du tout comme ça, ne pense pas du tout son mouvement comme ça. Il pense que l'organisation frériste, au contraire, c'est un mouvement de rassemblement, un mouvement de rassemblement de la communauté des croyants qui n'est pas éphémère et artificielle comme un parti. Alors, il y a une autre citation intéressante que je voudrais vous lire. Ce n'est même pas une citation, c'est l'article 3 du règlement intérieur, donc, de la loi des statuts, on va dire, de l'association. « Notre programme comprend le présent et le futur. Nous travaillerons à la réalisation de nos objectifs par la construction, non par la destruction. Nous préférons agir en silence et discrètement, en étant inspirés par Dieu. Nous ne recherchons pas la publicité et la gloire. » Donc, vous voyez, il considère que, de toute manière, c'est un mouvement de rassemblement qui n'a pas de limite, en fait, et qui n'a pas non plus de limite sociale. Donc, il va y avoir une stratégie d'expansion du mouvement qui consiste à traverser tous les clivages sociaux. Et de fait, si le mouvement va s'élargir si rapidement, c'est qu'il va vraiment y avoir une multiplication des contacts sociaux, des relations et des groupes dans lesquels ils vont recruter des membres. Alors, vous voyez que ça a aussi une dimension stratégique, parce qu'en s'implantant comme ça, de cette manière, effectivement, ça a été, et en jouant sur le registre extra-parlementaire, ça a été aussi la clé du succès de ce mouvement. Alors, on voit bien ici que, en fait, l'idéologie offre un répertoire qui est actualisé dans la pratique. Il y a une mise en forme de la vision idéologique au gré du développement du mouvement. Il y a un va-et-vient. C'est assez clair quand on suit l'évolution des déclarations d'Albanna. Alors, passons maintenant à la période plus contemporaine. Et je fais un lien direct avec ce que je viens de dire, parce que c'est justement cette démarche d'approfondissement de l'implantation sociale qui va être reformulée comme voie d'action principale du mouvement au moment de sa reformation, après, donc, la répression qu'il a subie sous Nasser. Donc, juste pour redonner quelques repères, l'organisation frériste va donc être interdite en 1948 après l'assassinat du Premier ministre par un militant des Frères musulmans. Je l'ai dit tout à l'heure, registre extra-parlementaire. C'est un peu la mode en Égypte qu'il y ait des groupes extra-parlementaires qui se développent et des groupes qui sont devenus aussi des groupes paramilitaires. C'était un peu une mode universelle, d'ailleurs, à cette époque-là. Et donc, les Frères musulmans ont aussi développé leur groupe paramilitaire, l'appareil spécial, le fameux, qui a versé très clairement dans la violence. Et donc, notamment, l'assassinat du Premier ministre. Alors, tout le débat historiographique est de savoir si c'était sous les ordres de Hassan Albana ou non. Moi, je n'entre pas dans les détails là-dessus. Je ne peux pas. Bref, en tout cas, l'association a été interdite à ce moment-là. Puis, avec le soutien apporté en 1952 au coup d'État des officiers libres, il y a eu un petit... Enfin, un espoir pour les Frères de, à nouveau, pouvoir récupérer un statut légal et puis de retrouver leur place dans le champ politique et social. Je passe sur les conflits qu'il y a eu en interne entre différentes cliques au sein des Frères musulmans et entre les différentes cliques au sein du groupe des officiers libres. Toujours est-il que ça s'est soldé par le fait qu'en 1954, après une tentative d'assassinat contre Nasser, eh bien, le mouvement a été très durement réprimé. Et ce, donc, jusqu'au début des années 70, où, donc, sa date arrive au pouvoir et il va réhabiliter de façon limitée, mais tout de même significative, il va réhabiliter les Frères dans l'espace public. Le deal, c'est quoi ? C'est justement de leur accorder un retour limité à cet espace public. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, va se fonder le statut informel de l'organisation frériste, qui est de dire c'est une organisation interdite mais tolérée. Alors, on lit souvent ça ou on lisait souvent ça pour définir la place des frères, mais c'est vraiment très, très important, en fait, cette histoire-là. Parce que toute la question, tout le jeu, c'est de voir comment fluctuent les marges de tolérance du régime, dans quels espaces, dans quelles périodes, etc. Donc, c'est toute l'histoire des frères en Égypte, dans la période contemporaine, est liée à cette situation d'organisation interdite mais tolérée. Alors, justement, dans ce contexte, le répertoire idéologique que je vous ai exposé, il était aussi stratégiquement adapté. Pourquoi ? Parce qu'en investissant dans l'action sociale, en s'implantant, en développant le maximum de réseaux, eh bien, ça permet la consolidation d'une existence de facto, socialement reconnue. C'est donc un mode de légitimation et de protection face aux défauts de reconnaissance officielle qui leur étaient opposés. Alors, les années 70, ça aussi, c'est quelque chose d'assez connu, je vais passer rapidement là-dessus, mais offrait un terreau qui était particulièrement propice à l'expansion sociale des frères musulmans, l'investissement dans l'action sociale. C'est les années de l'expansion du secteur de la bienfaisance islamique en Égypte, avec notamment tous les liens qui se développent avec les pays du Golfe, les investisseurs du Golfe qui reviennent en Égypte ou qui voyagent entre le Golfe et l'Égypte et qui vont, quelque part, cautionner leur nouvelle richesse en développant par ailleurs des activités religieuses, c'est-à-dire fondations de mosquées privées, d'associations caritatives, etc. Et les frères, dont beaucoup ont été exilés dans le Golfe, ont trouvé un refuge en Arabie Saoudite, ça vous en parlerez, je pense, avec Stéphane Lacroix cet après-midi, eh bien, quand ils sont insérés dans ces réseaux-là, aussi de façon, je veux dire, sociologique. Et puis, on a aussi, dans les années 70, les universités, les universités qui vont offrir un tremplin très important au mouvement. Il faut dire que, donc, on est dans une situation où il y a une massification de l'enseignement et sa date a un problème avec les mouvements de gauche et avec les nasseristes. Alors, il y a une forme de... Disons, ça aussi, c'est un débat un peu controversé, mais il a quand même encouragé le développement des clubs islamiques, une sorte de club islamique, les gamarates islamiques, sur les campus. À la base, les jeunes qui sont là-dedans ne sont pas des frères musulmans, parce que les frères musulmans, c'est des espèces de réseaux sociaux rémanents qui ne sont pas du tout structurés. Il ne faut pas vous imaginer, dans les années 70, qu'on a quelque chose de très structuré. C'est justement avec la connexion avec ces groupes-là, dans les universités, que l'organisation va restructurer ce qu'on appelle le TANZIM, c'est-à-dire l'appareil organisationnel hiérarchique. Et donc, c'est dans les années 80 que ce TANZIM va se restructurer, avec toujours l'idée d'être une organisation politique, sociale et religieuse non conventionnelle, et donc, d'une certaine manière, unique. Ce que, quelque part, le fait que le régime refuse de la légaliser, eh bien, ça va dans son sens. Ça ajoute à cette situation d'être particulière, puisque dans une situation unique. Alors, les années 80, c'est aussi le moment où, tout en poursuivant leur expansion dans la périphérie du système, dans le secteur social, eh bien, les frères musulmans vont toutefois chercher des canaux d'accès plus directs à la sphère politique institutionnelle, et en particulier en participant aux processus électoraux et donc en entrant au Parlement. Alors, c'est pas une rupture idéologique. Le Parlement, c'est un point d'imputation de plus à la réforme sociale vertueuse, comme on est dans une association ou comme on est dans un Parlement. En tout cas, c'est le discours de justification qui se développe après. Parce que, voilà, la théorisation, elle arrive après, en fait. Mais c'est surtout qu'il s'existe une opportunité politique. Les années 80, donc, Moubarak arrive au pouvoir en 81. Il, après l'assassinat de Sadat, il instaure une politique de dialogue et de discours sur la réforme démocratique. Attention, c'est pas du tout une libéralisation, parce qu'en même temps qu'il développe cette politique de dialogue, on a aussi l'instauration des lois d'urgence qui vont durer 30 ans en Égypte. Mais ce qui va se mettre en place, c'est des consultations électorales régulières et pluralistes. Des partis politiques ont été autorisés en 78, mais ils vont vraiment se structurer, disons, à partir des années 80. Donc les frères, à ce moment-là, se disent qu'il ne faut pas qu'on loupe le coche, quelque part. Il faut qu'on saisisse cette opportunité pour s'affirmer comme des protagonistes politiques de facto. Justement parce qu'on n'est pas reconnus, participants aux élections, et ça fait notre place, ça marque notre place. D'autant qu'il y avait le fameux parti, le WAFT, qui était le rival historique des frères durant la période dite libérale, la période monarchique. Et donc le WAFT se restructure, les frères se disent, on ne va pas laisser la scène libre. Donc ils participent, et ils participent d'une manière, un peu en passager clandestin, c'est-à-dire qu'ils vont tout d'abord se greffer sur les listes d'autres partis, et puis quand on passera au scrutin individuel, ils vont utiliser la candidature indépendante. Alors paradoxalement, ils ont des avantages comparatifs par rapport aux autres partis. D'abord, le fait de ne pas être un parti, justement, d'être illégal mais toléré, eh bien ça offre l'avantage de ne pas avoir les obstacles qui s'imposent aux partis illégaux. Donc par exemple, un parti politique, Soumo Barak, ne pouvait pas organiser un rassemblement public sans demander une autorisation au ministère de l'Intérieur. Donc un rassemblement public, ça partit de 5 personnes, vous voyez. Donc les partis politiques n'avaient absolument aucun ancrage social. Donc les frères, vu que de toute manière, ils n'ont pas de cadre légal à respecter, bon, ils sont tout à fait hors cadre. Donc quelque part, ils évitaient ces restrictions-là. Par ailleurs, ils peuvent négocier dans un rapport de force avec le régime. Et on sait qu'il y a eu des discussions lors des consultations électorales, des discussions dans les coulisses. Mais ils peuvent négocier parce qu'ils ont un ancrage social, pour le coup. Ils ont une légitimité sociale. Et la dernière chose qui va dans leur sens, c'est que les règles du jeu électoral, orchestrées par l'État, elles favorisent la non-spécialisation politique. C'est-à-dire que les frères se trouvent bien adaptés à ce jeu électoral qui fonctionne précisément sur le fait d'entretenir la confusion entre activités politiques, sociales, caritatives. Pourquoi ? Parce que le député en Égypte n'est pas conçu comme un représentant de la nation. Jusqu'à présent, il n'était pas conçu comme ça. Depuis Nasser, le député, c'est un redistributeur de la mission providentielle de l'État. Donc, c'est un redistributeur de services. L'idéal type du député égyptien, c'est la notabilité de quartier qui a la capacité de faire circuler des ressources et des services. Alors, pendant très longtemps, des ressources publiques surtout. Donc, il fallait être inséré dans les réseaux du PND, dans les structures administratives et tout ça. Et puis, de plus en plus, avec les plans d'ajustement structurel, le néolibéralisme, etc., la réduction des ressources étrangères, étatiques a fait qu'il y a eu de plus en plus recours aux ressources privées dans les élections, dans la compétition électorale. Et c'est comme ça qu'on a vu la montée en puissance des hommes d'affaires, évidemment, hommes d'affaires proches du régime, dans l'élite parlementaire égyptienne. Alors, les frères, ils sont bien adaptés à cette histoire-là parce que, eux, le fait de confondre travail politique, social, caritatif, ça ne les embête absolument pas. Au contraire, c'est très cohérent avec leur vision des choses. Et donc, ils sont très bien adaptés à ces règles du jeu et ils disposent de plusieurs ressources que les autres n'ont pas forcément. Donc, vous voyez, juste une petite parenthèse, on oppose souvent vote clientéliste et vote islamiste, mais en fait, il n'y a pas d'incompatibilité et il n'y a pas d'incompatibilité idéologique. Évidemment, dans le discours, un frère musulman ne vous dira bien sûr, on s'appuie, on fait de l'échange clientéliste, etc. Évidemment, aucun acteur politique dirait ça parce que c'est délégitimant, bien sûr. Mais disons qu'il faut se garder de voir le vote pour les frères musulmans comme étant un vote idéologique et qui répondrait à d'autres logiques, à d'autres dynamiques de production du vote que le cadre général des élections en Égypte qui est un cadre clientélère. Alors, quelles sont les ressources que les frères ont dans ce jeu-là ? Alors, tout d'abord, ils ont les ressources militantes, chose que n'ont pas les autres partis et même, je dirais, chose qu'on n'a pas le PND. Le PND a des moyens, il a des agents, mais des militants, non. Et ça fait toute la différence parce que il y a une dépense d'énergie et d'activité, de dévouement des militants frères pour le candidat qui surpasse très largement la mobilisation que peuvent avoir les agents du PND au moment des consultations électorales. Alors, il y a un travail électoral qui est intense, une mutualisation des réseaux autour du candidat, etc. Ressources militantes, c'est aussi les ressources financières de l'organisation. Je vais vous décevoir, je ne peux pas vous donner de scoop là-dessus. Le discours officiel de l'organisation, c'est de dire qu'on a des cotisations de 7% et donc, on utilise les cotisations. Plus, quand il y a des événements exceptionnels, on utilise les dons que nos propres hommes d'affaires, chefs d'entreprise ou machin, qui sont frères musulmans, nous font. Donc, ils s'en tiennent à ça. Évidemment, on se doute bien qu'il y a d'autres sources de financement, en particulier en provenance du Qatar. Juste un petit point là-dessus. je vais en parler tout à l'heure, mais en mars 2013, l'organisation a été légalisée comme association. Et dans le statut des associations en Égypte, vous ne pouvez pas obtenir de financement extérieur si vous n'avez pas une autorisation du ministère. Et les frères ont dit nous, ça ne nous dérange pas ça. En fait, ce n'était pas là-dessus que ça leur posait problème, le statut associatif, c'était sur un autre aspect auquel je viendrai, mais en même temps, le fait qu'ils disent nous, on s'en fiche parce qu'on n'a pas de financement extérieur, ce n'est peut-être pas qu'un mensonge. C'est peut-être qu'il y a une manière de procéder pour faire transiter les fonds qui passeraient... Enfin, je ne sais pas, ils ont peut-être un montage particulier, mais là-dessus, on ne peut pas vraiment en dire plus parce qu'en tout cas, moi, je n'ai pas de preuves tangibles. Alors, en tout cas, c'est une organisation qui a des moyens. Mais ce qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'ils disposent aussi de ressources qui ne sont pas des ressources propres à l'organisation frériste. Ils utilisent, en fait, les ressources des autres structures dans lesquelles ils s'implantent. c'est ce qu'on peut appeler la stratégie du contrôle des postes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça consiste, en fait, à s'approprier symboliquement des espaces qui ne sont pas structurellement liés à l'organisation. Donc, par exemple, une association caritative, un club de jeunesse, une mosquée, une caisse de solidarité dans une usine, une coopérative de consommation dans une entreprise ou dans une administration, un comité de zakat. Alors, les comités de zakat, c'est quoi ? C'est une espèce de caisse, de collecte de l'aumône qui sont organisées sous le contrôle de l'État. En fait, c'est rapporté à la Banque Nasser qui est une banque publique islamique, mais une banque publique. Et donc, c'est une structure paraétatique, le comité de zakat. Les comités de zakat. Donc, il y a aussi l'implantation dans des cellules syndicales, que ce soit les cellules syndicales ouvrières. Et d'autant plus, ça, ça a été très commenté, mais l'implantation dans les syndicats professionnels. Le syndicat professionnel, c'est comme les ordres des professions libérales. Le syndicat professionnel de médecins, de pharmaciens, etc. Donc, tout ça, ce sont des structures qui existent en dehors de l'organisation des frères musulmans. Ce n'est pas une création, ce n'est pas un satellite de l'organisation frériste. ça existe, sauf qu'ils s'implantent dedans et c'est à partir donc de ces structures qu'ils peuvent déployer une action. Et faisant cela, ils entretiennent une confusion contre l'origine de l'action. C'est-à-dire que, prenons l'exemple d'un frère qui agit dans le cadre d'une association caritative. caritative. Ce n'est pas marqué, cette association caritative est frères musulmans. Parce que si c'était le cas, surtout à partir des années 90, il va y avoir une reprise en main du secteur associatif qui fait qu'on ne peut pas afficher que telle association est frères musulmans. Et donc, les conseils d'administration sont soumis à la surveillance de la part du ministère et des services de sécurité. dans les années 90, on va avoir beaucoup de conseils d'administration qui vont être vidés de frères musulmans. Donc, ce n'est pas les choses... Il y a quand même la contrainte, elle existe. Le régime, il ferme un oeil, il ne ferme pas les deux. Donc, alors, un frère agit dans une association caritative comme celle-là de façon, je dirais, comme membre actif. Donc, il est là à titre personnel. Mais il est aussi là parce qu'il sait qu'il a cet engagement du fait d'être frère musulman. Il est incité à l'action caritative. Mais le bénéficiaire qui reçoit donc cette action ne sait pas très bien s'il la reçoit de la part des frères musulmans ou s'il la reçoit de la part de l'association. S'il sait que la personne est frère, alors il peut se dire « Ah, ça, ce sont les frères musulmans. » Alors qu'en fait, c'est une association qui n'est pas les frères musulmans mais dans laquelle il y a des frères musulmans. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Donc, alors, vous voyez que c'est un peu tout bénef parce que, du coup, ça ne coûte pas grand-chose à l'organisation mais en même temps, ça apporte des bénéfices symboliques assez importants. Alors justement, on va un petit peu, je vais un peu plus développer ce point, c'est vraiment ce qui m'a passionnée quand j'ai fait mes enquêtes de terrain, c'est que je n'arrivais pas à comprendre déjà pourquoi les régimes laissaient faire ça. Parce que il ne faut pas être idiot si moi j'arrive à le comprendre, les services de sécurité et arriver à le comprendre. Bon, je suis peut-être un petit peu optimiste sur la capacité des services de Hamnet Daoula mais en tout cas, pourquoi est-ce que le régime laissait faire ça ? Plus sérieusement, c'est que ce qui les gênait, ce qui gênait le régime, ça n'était pas l'action sociale des frères, c'était sa visibilisation. Donc, faites, mais faites parce que ça nous rend service étant donné que l'État n'a plus les moyens de prendre en charge des pans entiers de la société. Donc, il y a une sorte de décharge étatique sur les frères musulmans et d'ailleurs sur les salafistes aussi. Mais ne le dites pas ou ne le montrez pas trop. Donc, d'une certaine manière, vous voyez que les frères, en acceptant ce contrat tacite, ils coproduisaient aussi ce mode de gouvernement de l'État néolibéral. Mais alors, la deuxième question qui vient tout de suite après, c'est comment, du coup, cette stratégie peut être d'une quelconque utilité pour les frères musulmans ? S'ils agissent mais qu'ils ne disent pas qu'ils sont frères musulmans, comment est-ce que ça peut leur apporter quelque chose en termes de soutien politique ? Alors, évidemment, quand vous demandez ça à un frère musulman, il vous dit que ce n'est pas le but parce que moi, mon action, elle est désintéressée. Je le fais pour Dieu et ce qui compte, c'est que les gens savent que je suis une bonne personne, que je suis respectable et que j'aime aider les gens. Mais s'ils ne savent pas que je suis frère musulman, ce n'est pas grave. Ce n'est même pas de but. Bon. Alors, c'est un peu vrai dans le sens où, d'une part, les acteurs peuvent vivre la chose comme ça mais les frères ne disent jamais en fait qu'ils sont frères et les gens ne disent jamais que, sous Moubarak, les gens, maintenant ça a changé, mais les gens ne disaient jamais un frère est frère. Ils disaient je pense qu'il est frère. qui comptait, c'était de mettre en avant la bonne manière de traiter les gens, le comportement vertueux, l'action vertueuse dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est en déployant ce comportement vertueux particulier, particulièrement travaillé, que les frères cherchaient à marquer leur présence, à se faire identifier comme frères musulmans. Donc l'idée, c'est de justement afficher de manière désintéressée son comportement vertueux et c'est en affichant ce désintéressement qu'en fait, on essaie de se faire reconnaître comme frères musulmans. Donc il y a tout un jeu d'identification de je crois que lui, il est frère. Oui, non. C'est très flou tout ça parce qu'il y a des gens qui pensent qu'un tel est frère mais qu'ils ne le sont pas. Il y a des gens qui croient qu'ils ne sont pas frères alors qu'ils sont frères. Enfin vous voyez, vous avez tout un flou sur qui est frère et qui ne l'est pas. Et ça, c'est entretenu parce que ça participe de l'économie symbolique du désintéressement. D'abord parce que c'est stratégiquement adéquat. Si on n'affiche pas clairement la couleur, on risque moins de se faire réprimer par les services de sécurité. mais c'est aussi en jouant la marque frère de la placer dans cet affichage désintéressé de la conduite éthique, du comportement vertueux, c'est aussi comme ça qu'on construit la distinction éthique avec d'autres acteurs qui vont aussi puiser dans le registre de la charité islamique. Par exemple, homme d'affaires et vergette qui va donc faire montre ostensible de toutes ces largesses avec une table de ramadan et puis une banderole où c'est marqué machin vous invite à déguster vous voyez bien comment il est généreux, etc. Donc les frères, vous voyez, en ne pouvant pas et en ne souhaitant pas mettre en avant leur marque, le faisaient en fait. et ça passait par un travail très actif d'incorporation de ce comportement vertueux. Alors vertueux, toujours avec des guillemets parce qu'on a d'autres définitions de ce que ça peut être un comportement vertueux. Ce processus d'incorporation de la conduite vertueuse, il est vraiment au cœur du recrutement et de la formation militante. C'est quelque chose qui structure le fonctionnement interne de l'organisation. Quand on étudie les trajectoires d'entrée dans l'organisation frériste, on se rend compte qu'il y a un schéma récurrent. L'individu qui est assez jeune va être attiré par le bon comportement de quelqu'un. De quelqu'un du quartier qui n'est pas du tout identifié comme frère au début. Donc typiquement dans les sociabilités de voisinage. Match de foot dans la rue ou dans un espace où il est possible de faire des matchs de foot. On admire le comportement moral. Ah, ils sont bien ces garçons-là. J'ai un militant qui me racontait comment il avait été vraiment très, très admiratif. Il avait participé à un match de foot la première fois et puis il avait soif et quelqu'un est allé lui chercher une bouteille d'eau et il lui a donné à boire avant lui. et c'est rien, c'est un tout petit détail complètement anodin mais il disait c'est incroyable en fait, il y avait une ambiance vraiment de respect, de moralité, de modestie, etc. Tout le monde était fair play, il n'y avait jamais de bagarre, personne ne fumait, etc. il y a une sorte d'admiration pour une sorte de comportement vertueux qui donne une forme aussi de supériorité quelque part morale, c'est un... Oui, qui peut être aussi compris comme une forme de supériorité morale. Alors, on commence à fréquenter cet individu, souvent, ça revient, il y a toujours un individu qui a marqué. il était tellement bien ce Hassan, il était tellement à l'écoute, tellement là pour nous, etc. Donc, ça fonctionne souvent comme ça. Petit à petit, ils vont à la mosquée, ils commencent à lire, etc. Et puis, en se familiarisant avec ce code comportemental, eh bien, il comprend qu'il est en train de devenir frère. Mais ce qui est très intéressant, c'est que souvent, les militants ne savent pas exactement à quel moment ils sont devenus frères musulmans. Il n'y a pas de carte d'entrée de cotisation. On commence à les régler qu'à partir d'un certain stade. Et quand on est jeune, on n'est pas soumis à des cotisations parce qu'on est étudiant, on n'est pas censé avoir un revenu, etc. Donc, vous voyez que vous avez un flou aussi dans l'entrée frère musulman. Et il y a une citation que je voudrais vous lire d'un militant qui disait comment est-ce qu'on sait que c'est un frère musulman ? Eh bien, tu vois, il y a une image, une forme claire. Tu la reconnais directement, comme tu reconnais quand tu vois une photo de moi. Donc, il y a à un moment donné une identification de ce qui va être le comportement vertueux de frériste. Et donc, le militant, pour rentrer dans l'organisation et en rentrant dans l'organisation, eh bien, ça passe par le fait de se conformer à ce modèle vertueux, de lui-même adopter ce code comportemental. Et d'ailleurs, dans la promotion interne, ça passe par l'approfondissement de cette incorporation de la conduite vertueuse. Par exemple, dans les premiers temps quand la recrue commence à devenir membre des frères musulmans, l'organisation frériste l'incite à se former, en quelque sorte, à faire des travaux pratiques en s'engageant dans une association, par exemple. Alors, comme la personne n'est pas vraiment frère encore ou tout juste frère, elle n'est pas connue des services de sécurité, donc ça ne pose pas de problème. Elle peut s'implanter facilement dans une organisation, dans une structure, une association, etc. Mais en même temps, le fait que cette recrue a déjà commencé à incorporer l'identité frériste, etc., eh bien, ça active le marqueur de la présence frériste pour le public. Alors, ce comportement vertueux, c'est central, ce n'est pas un épiphénomène, c'est vraiment le cœur de la politisation frériste. Ça ne passe pas par des grands discours, en fait. On s'imagine peut-être que dans une association où il y a des frères musulmans, eh bien, les gens, quand ils viennent chercher leurs médicaments, eh bien, on leur parle de l'État islamique, et en fait, pas du tout. Ça passe par le comportement, ce que les frères appellent Mohamed, la manière de traiter, qui doit être une bonne manière de traiter les autres. Alors, c'est la clé de leur marquage et de leur diffusion dans l'espace social, qui joue donc sur le brouillage des identités, sur le flou. C'est d'ailleurs ça qui va permettre d'associer d'autres personnes, d'autres gens qui ne sont pas des frères musulmans. Ils vont être incités à participer à l'action vertueuse, et vous voyez que en euphémisant les identités, ça permet de passer outre certaines barrières qui pourraient être « Oh non, c'est un frère, on a peur, » etc. Deuxième chose, c'est que ce comportement éthique, vous voyez bien comment en temps électoral, ça peut être un activateur de la distinction vis-à-vis des autres, vis-à-vis du PND notamment. Le PND, c'est l'alter ego des frères. Ils peuvent faire exactement les mêmes activités. Et d'ailleurs, ça me permet de souligner un point. Tout le monde utilisait la religion en politique en Égypte. Tout le monde. Quand on parle de laïcité en Égypte, franchement, je pense qu'il faut vraiment faire attention aux termes parce que je ne dis pas qu'il n'existe pas des vrais laïcs en Égypte, mais vraiment, ils ne sont pas nombreux. L'idée, c'est que la religion a un rôle dans l'espace public. Elle a un rôle aussi même dans l'espace politique. toute la question, c'est sur le degré de qu'elle a un rôle. Et donc, il est vraiment faux de croire que les frères avaient monopole de la religion en politique sous mon baraque. Le PND, moi, j'ai assisté à des campagnes électorales. Il y avait exactement le même slogan qui était repris sur tous les flyers de 4-5 candidats, au moins. Le même slogan que ce qu'il y avait sur le slogan des frères musulmans. Ce n'était pas l'islamien à la solution, c'était un autre verset que le candidat frère avait utilisé pour sa candidature. Mais je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui est propre aux frères. Mais la différence, c'est que ça paraît plus sincère et plus désintéressé chez les frères. Ça paraît comme directement ajusté à la demande de moralité qui était une demande croissante en Égypte. Pourquoi ? Parce qu'on avait une situation de corruption catastrophique. Et puis aussi parce qu'on a une ré-islamisation sociale qui était claire. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas spontané, en fait. Ça paraît spontané. C'est ça qui fait que ça fonctionne. Il y a une citation de Bourdieu que j'ai oubliée. Bref, c'est cette histoire-là de... Le type moral, c'est celui qui apparaît comme étant spontanément ajusté à la demande. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout spontané puisque c'est le résultat d'un travail que je viens de vous expliquer qui est très sophistiqué, à la fois dans la formation militante et à la fois aussi dans le dispositif, par exemple, des mobilisations électorales où la dimension collective permet d'effacer le soi. Aussi, à cause de ce flou sur les identités qui est le marquage par l'absence de marquage, si vous voulez. Donc, voilà. Et la dernière chose pour laquelle ce comportement vertué, c'est central, c'est parce que, comme je l'ai dit au début, c'est une fin en soi, c'est un accomplissement quotidien de l'objectif de la transformation sociétale par la réforme des âmes. Donc, vous avez ici une forme de subjectivation politique que la citoyenneté, en fait, c'est être un voisin vertueux, si vous voulez. Et quand on comprend ça, on comprend la conception du changement, de la transformation sociale chez les frères musulmans. C'est un changement qui est ancré dans l'ordre et dans la stabilité, la stabilité de la religion, de la vertu, de la foi, de la morale. Donc, c'est un changement qui n'appelle pas au grand soir, qui n'appelle pas à la révolution des structures existantes, mais qui s'appuie contre ces structures et qui cherche à les habiter différemment. Donc, à habiter une norme sociale, celle du « haye », du « bien », etc. Alors, je vais vous laisser la parole, mais juste en guise d'introduction, mais j'imagine que vos questions vont me porter là-dessus. qu'est-ce que ça devient ce modèle du voisin vertueux quand la colère du peuple éclate et que, justement, on est dans un changement bouleversement et non plus dans un changement ordre ? On a pu le constater, les frères ont été confrontés à plusieurs défis de taille dans ce changement de configuration. D'abord, la première chose, c'est qu'ils ont perdu leur alter ego favori, donc du PND. Et en face du PND qui avait l'air d'être... Dans l'image, les électeurs me disaient « Ah, mais... » OK, d'accord, quand on va chez le député frère, on a peut-être... Ils ont peut-être moins de moyens, alors que le député PND, il a plus de moyens. Mais au moins, on est bien reçus, on est bien traités. C'est pas des secrétaires, c'est pas des gens administratifs, etc. Alors, c'est des vraies personnes qui sont là parce qu'elles se dévouent, etc. Donc, ça, c'était un truc super important, en vérité. Et donc, il n'y a plus l'image du PND pour contrebalancer, donc, pour s'appuyer et faire sa distinction et tout, là-dessus. Au lieu de ça, on a deux types moraux qui sont concurrents. D'abord, les salafistes qui puissent exactement dans le même registre, d'autant que, pour le coup, les salafistes ne sont pas rentrés dans le champ politique avant la révolution. Et puis, on a l'autre figure morale, c'est la figure du révolutionnaire qui n'a pas été compromis, qui n'a pas été compromis parce qu'il n'a pas participé au système, au baraque. Alors, les frères ne peuvent pas argumenter de ça. D'autant que leur gestion de la révolution avec l'alliance recherchée avec l'armée n'est pas allée dans le sens de montrer qu'ils étaient des révolutionnaires, etc. Donc, ça, vous connaissez l'histoire. Donc, les salafistes, au contraire, ils vont combiner les deux, en fait. Ils combinent à la fois le type moral de la bienfaisance islamique et en même temps le type moral du révolutionnaire. Ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas dans le champ politique. Par ailleurs, les salafistes, alors, c'est loin d'être unifié, mais vous avez quand même une partie des salafistes qui, assez rapidement, ont appelé à soutenir la révolution. d'autres ont totalement soutenu Moubarak, etc., mais vous avez des salafistes. Bon, vous en parlerez avec Stéphane. Donc, voilà, la distinction éthique est quand même beaucoup plus compliquée à activer dans cette configuration. Deuxième chose, deuxième défi, c'est que les frères doivent se formaliser, ils doivent se visibiliser, afficher clairement leur marque. ils n'ont plus de raison. Ils n'avaient plus de raison durant ces deux ans de continuer à entretenir ce flou, cette dissimulation, etc. Et on est dans un espace public où les identités politiques sont durcies. Elles ont été durcies par la polarisation croissante, etc. Ils ne sont plus dans le flou qui leur va bien. Et ça, ils ont eu beaucoup de mal à le gérer. Dernière chose, enfin, dernière chose, il y en a plusieurs, mais je m'arrêterai là, c'est que la conduite éthique, c'est, d'après ce que je vous ai expliqué, paradoxalement, le vecteur de leur implantation sociale et en même temps, c'est ce qui marque la clôture du groupe. C'est à la fois ce qui imbrique dans le E et ce qui définit le nous. Et les frères sont d'ailleurs pris constamment dans une double argumentation qui est de dire vous ne pouvez pas nous mettre à part parce que nous faisons partie du tissu social égyptien, on est imbriqué dans le tissu. C'est toujours cette idée qui est reprise dans les mêmes termes, le tissu. Mais en même temps, ils revendiquent du fait d'être particulièrement vertueux, eh bien, ils revendiquent d'avoir un nous distinct. à un moment donné, cette tension, elle est devenue très forte. Elle n'est pas devenue très forte qu'avec la révolution parce que les dissensions internes, les conflits qu'il y a pu avoir notamment avec la génération des... une frange des jeunes frères musulmans, c'est aussi lié à cette question-là, à cette absence de définition claire. Est-ce qu'on est dans le E ou est-ce qu'on est un nous à part ? Et donc, notamment des conflits en interne et puis une disqualification très importante de l'extérieur puisque c'est précisément ce qu'on va reprocher à Morsi dans sa gestion du pouvoir. C'est de dire, en fait, il gouverne pour une gamara, une organisation occulte, occulte qui est à part, qui est séparée, qui revendique d'être un entre-soi. Et la violence, elle s'inscrit dans l'exacerbation de cet entre-soi. Voilà, je m'arrête là. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada